... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30, la grande famille des agents de l'Office de Radio-Diffusion et Télévision du Niger, Orten, une fois de plus en deuil, suite au décès hier soir du caméraman de Télé Sahel, Sidiqou Abduboubakar, dit de Gaulle, décès survenu des suites d'un incendie qui s'est déclaré à son domicile, l'important, lui, trois de ses enfants et sa domestique, la levée de corps à la mort de l'hôpital national suivi de l'enterrement, a eu lieu cet après-midi au cimetière musulman de Yantala. Ils étaient nombreux à l'accompagner à sa dernière demeure. Yssouf Khodor lui rend un dernier hommage. Comme dans une légende, il était une fois Abduboubakar, un seul personnage, un seul homme à plusieurs dimensions. Né grandit en 1959 année à mai dans le quartier Zongo qu'il considérait comme une patrie. Nous confiait-il, « En aucun prix, je ne quitterai cet endroit. nés ici, je souhaiterai mourir ici. » Et comme une prophétie, subhanahu wa ta'ala a exaucé ses voeux, en compagnie de ses trois enfants, plus sa nièce, eux-mêmes nés, au même endroit. Une mort tragique, de suite d'un court circuit, les ayant étouffés, pris par le sommeil, hier nuit, avant 23h. Abdel Sidoukou Boubacar, dit de Gaulle, surnom dû à son tempérament, qui va faire de lui un beau-soeur. Et très vite, Sidoukou opte pour le travail de la presse, photographe au ministère de l'Information, puis preneur de son à l'ORTN, son amour et le travail le poussent à changer d'option. Il devint caméraman, une spécialité où il a vite prouvé son talent d'homme de l'audiovisuel. Ses innombrables reportages, dans tous les domaines, l'ont porté loin, faisant de lui un véritable professionnel. Sur le terrain, c'était un non-prévoyant. Tout journaliste aimerait travailler avec lui. Sa seule hantise ratait une image. A cet effet, Sidoukou se préparait méthodiquement, une rigueur qu'il répertorie au niveau de toute l'équipe du tournage. On vient de perdre un camarade, pas de moindre. Comme tu l'as dit, on a eu à travailler avec lui pendant à peu près 20 ans, comme ça, comme ça qu'on est avec Sidoukou. C'est un garçon qui était soucieux du travail bien fait. Il était vraiment assiduit et puis correct dans son travail. Toutes les tâches qu'on lui a confiées, il s'acquittait vraiment valablement. Et il a eu à graver plusieurs échelons dans le domaine de son travail, qui soit le travail pour lequel il a été embauché jusqu'à changer graduellement. Et dans tous ces domaines, Sidoukou, vraiment, il a... Je garde un souvenir vraiment inoubliable de ce garçon. Sauf que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le respect et qu'il veut que le respect soit réciproque. Donc vraiment, c'était un homme de caractère. Allahou akbar d'abord, parce qu'on a, pendant les jeux de la francophonie, on a couvert les jeux avec lui. Vraiment, c'est un bon sens. Et après les jeux aussi, on a couvert la carte junior à Lumi, avec lui. Vraiment, ça... On a perdu. Vraiment. Que la telle soit, les jeux. Même hier, j'étais à Télésaël, vers 18h, je l'ai taquiné, il me disait... Donc, jusque-là, quoi... Bon, c'est comme ça, mais c'est dur quand même. Avec Sidiq Abdou, vraiment, c'est quelqu'un qui aime son travail. Et quelqu'un qui ne se fatigue jamais. Mais malheureusement, il est parti. Et c'est très... Je ne sais même pas si on peut avoir quelqu'un, vraiment. C'est vrai qu'il peut occuper sa place. Parce que, je sais, c'est quelqu'un qui ne dit jamais non. C'est à cause de ça, le polyvalent. Amoureux de son travail, a-t-elle enseigné le destin à faire qu'il se couche tôt hier pour être d'aplomb, afin d'assumer ce que nous appelons la permanence à la présidence de la République ? Mais la mort était au rendez-vous, privant ainsi l'ORTN de l'un de ses meilleurs caméramans. Que leurs âmes reposent en paix, amène. Ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer mesdames et messieurs les députés que la séance plénière reprendra le mercredi 26 novembre 2014 dans l'hémicycle place de la concertation à partir de 9h avec l'examen et l'adoption de trois projets de loi et à 14h l'examen et le vote de la motion de censure. Rubrique dosso-soga, ce soir je vous propose l'interview du ministre de la Culture et des Arts. Je commencerai par citer les journées professionnelles. Il s'agit d'un espace culturel qui sera organisé par les structures, surtout tel que notre département ministériel, en vue d'assurer une meilleure lisibilité de leurs interventions dans le cadre de la mise en œuvre de la politique culturelle nationale. Deuxième innovation, c'est la prise en compte du segment loisirs. Comme vous le savez, les loisirs ont des propriétés relaxantes, voire même thérapeutiques. Ce sera à travers des excursions qui seront organisées sur certains sites culturels et touristiques de la région de Dosso. Troisième innovation, enfin, c'est l'exposition qui va être organisée dans l'incente du musée régional. Et ce sera autour des produits artisanaux et des produits agro-silevaux-pastoraux de la région naturellement. Voilà ce qu'il faut retenir en termes d'innovation. Maintenant, pour les activités proprement dites, je vais enchaîner avec une thématique culturelle que nous avons dénommée balai et danse d'inspiration traditionnelle. Alors, à l'instar de la région de Tawa, qui s'est vu affecter le prix d'Angourmou, celle de Zender avec Karadikiyachi, la région de Tilaberi avec le festival de la Loise, alors donc la région de Dosso, elle aussi, elle aura sa thématique culturelle à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre. J'ajouterais qu'un concours national sera organisé pour la circonstance et que, bien évidemment, les meilleures œuvres seront primées. Il est prévu également une fantasia de chameliers et de chevaliers. Ce sera l'occasion pour le public de découvrir des démonstrations de dressage, mais aussi des exhibitions de harnachement. Ceci dit, l'un des points forts de la fête, c'est assurément le méga spectacle Son et Lumière. L'événement sera retransmis en direct le 17 décembre à partir de 19h depuis le stade. Il fera la genèse des trois ans de mise en œuvre du programme de renaissance de Son Excellence M. le Président de la République avec un toile de fonds des prestations d'artistes professionnels, le tout illuminé sous des feux d'artifice. Voilà ce qu'il faut retenir en substance par rapport à la contribution de la Commission Culture, Fantasia et Loisirs dans le cadre du 18 décembre. Nous sommes confiants dans la mesure où nous avons abattu un travail très important en amont, avec notamment la mise en place d'un dispositif de suivi à même de nous permettre de suivre régulièrement le pointage des événements, des préparatifs. Il est de coutume que les sept régions soient présentes à Dosso. Dosso est à la huitième, donc elles vont compétire autour de la thématique que je viens de vous décrire, balai et danse d'inspiration traditionnelle. Et c'est à cette occasion-là que cette thématique va être créée et installée à Dosso, à l'instal des autres régions que j'avais citées tout à l'heure. L'appel c'est de venir soutenir le monde des créateurs. Nous attendons une mobilisation vraiment très grande dans la mesure où il y aura des prestations culturelles de qualité. Toujours dans le cadre de Dosso Soga, initié par le président de la République, que la station régionale Ortene de Dosso a réalisé un reportage sur les préparatifs de la cité de Germacoisse, un reportage signé Salamata Adamou et Habib Bakou. L'urbanisme est l'étude des méthodes permettant d'adapter le milieu urbain aux besoins de ses habitants. Pour les besoins des populations urbaines, la ville doit être un cadre de vie agréable, un endroit assaini dans un environnement sain, un centre d'affaires et d'échange plus favorable au développement des activités commerciales, une vitrine de l'évolution urbaine avec la prédominance des infrastructures modernes comme les routes, l'habitat et les édifices publics. Ainsi, les sites, la situation et l'histoire d'une ville, les activités qui y sont pratiquées et ces opportunités économiques qu'elle offre définissent son évolution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde, la ville naisse ou se développe sur des ports, dans des zones industrielles ou encore, lors d'une certaine mesure, par simple volonté politique. En effet, la ville de Dossou, malgré sa situation géographique qui le place tout près de Niamey, la capitale nigérienne, traversée par la route nationale numéro 1, délègue cette capitale avec l'intérêt du pays, située encore aux portes des frontières, Niger-Bénin et Niger-Nigéria, et malgré son histoire marquée par une organisation politique ancienne, la ville de Dossou a pris un grand retard dans son évolution. Et, maintenant que les autorités de la 7e République ont décidé de faire de Dossou une ville d'une de son nom, Dossou a mort son développement sur tous les plans. A travers son programme de rénaissance du Niger, le président de la République, son Excellence, El-Hmama de Soufou, a conçu un programme pour la ville de Dossou, ce programme dénommé Dossou Souga, avec un budget de plus de 35 milliards de francs CFA sur le budget national, pour réhabiliter totalement la ville de Dossou. Sur toutes ses dimensions urbaines, des logements sont construits, les édifices publics habitant les services déconcentrés de l'État, les services de force de défense et de sécurité, les infrastructures socio-éducatives et sportives ont été tous réhabilités. La voie urbaine fut totalement reprise, reprise des places publiques, aménagées et empêlées. Inch'Allah, chaque soir, nous amenons les téléspectateurs à découvrir de long à large, point par point, avec tous les détails et toutes les précisions. Ces vastes programmes du président y souffrent sur nos antennes de Télé Sahel. Ouverture cet après-midi à Niamey de la réunion annuelle des coordinateurs des programmes et partenaires du réseau Rol-Bac Malaria de l'Afrique de l'Ouest. C'était en présence de la première dame, Aïsata Issoufou, marine de la lutte contre le paludisme au Niger, et du ministre en charge de la santé publique. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain, Isch'Allah. Rebondissement dans l'affaire des bébés importés, 16 inculpés ont été mis en liberté provisoire. Cet après-midi, le procureur général de la Cour d'appel de Niamey, Ibrahim Boubakar Zakaria, a animé un point de presse pour apporter quelques clarifications. Je vous propose de suivre son intervention. Ce qu'il faut en réalité retenir ici, dans le cas précis de la décision qui a été rendue ce matin, la Chambre d'accusation a été saisie par des appels interjetés respectivement courant septembre et octobre 2014 contre des ordonnances de rejet de mise à liberté provisoire rendues par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Donc, c'est des ordonnances de rejet de demandes de mise à liberté provisoire qui ont été attaquées par la voie de l'appel. Il y a eu des appels courants septembre et octobre 2014. L'affaire a été plaidée le 11 novembre dernier. Plaidée, ça veut dire qu'elle a été discutée devant la Chambre d'accusation le 11 novembre dernier. Et elle a été mise en délibérée pour le 25, c'est-à-dire aujourd'hui. Elle pouvait bien être mise en délibérée pour le 18 novembre, une semaine après. Mais malheureusement, la date du 18 novembre a été retenue pour l'ouverture de la cour d'assises de Niamey. Voilà donc pourquoi la décision a été rendue aujourd'hui. Le délibéré a été vidé aujourd'hui. C'est pour dire que la décision d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les travaux qui se déroulent actuellement à l'Assemblée nationale. Et précisément avec l'élection du nouveau président de l'Assemblée. Il n'y a absolument aucun lien. En droit, la saisine de la chambre d'accusation ne saurait légalement s'étendre à un objet autre que celui de l'appel qu'elle a reçu. C'est une saisine limitée. Donc la cour ne pouvait pas se saisir de quelque chose qui ne concerne pas les appels qui ont été interjetés. Il est donc tout à fait normal et c'est même fondé en droit que tous ceux qui n'ont pas formulé des demandes de mise à liberté à cette occasion ou qui n'ont pas fait appel il est normal qu'ils ne soient pas concernés par la décision de ce matin. Ça ne les concerne pas. La cour a répondu sur des questions qui lui ont été posées. Point. Ça, ça, là. Voilà des gens qui ont formulé des demandes de mise à liberté qui ont été rejetées et qui ont fait appel. C'est devenu ici on a examiné leur appel. Point. Donc tous ceux qui n'ont pas formulé des demandes ou qui n'ont pas fait d'appel à l'occasion de la présente instance ne sont pas concernés par la présente décision. Il faut que cela soit clair. Voilà donc comment les choses se sont passées. Malheureusement, il y a eu des commentaires qui sont dénoués de tout fondement. Je voudrais préciser pour terminer que la demande de mise à liberté elle peut être introduite à tout moment et à toute étape de la procédure. C'est un droit pour tout inculper. C'est un droit. Le ministère de l'enseignement primaire de l'alphabétisation de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a organisé ce jour une journée de consultation nationale en préparation à la conférence régionale de l'Afrique subsaharienne sur l'agenda pour l'éducation post-2015. C'est la ministre de l'enseignement primaire qui a présidé la cérémonie d'ouverture contre-rendu Mouda Chourou, Mouma Jamila et Mohamed O'Batam. Cette journée de consultation nationale s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la conférence régionale pour l'Afrique subsaharienne qui sera organisée par l'UNESCO à Kigali au Rwanda du 9 au 10 février 2015. Une conférence qui se tiendra en prelude au Forum mondial sur l'éducation pour définir l'agenda pour l'éducation post-2015. Ce forum a pour objectif d'examiner les progrès accomplis en matière d'éducation pour tous dans la sous-région, dans la région de l'Afrique subsaharienne au cours des 15 années dernières. De réfléchir sur l'agenda proposé pour l'éducation post-2015 dans le cadre des priorités et des défis nationaux et régionaux et de fournir des commentaires et des recommandations. D'identifier aussi les exigences de mise en œuvre du futur agenda pour l'éducation. Aussi, pour mieux préparer la conférence régionale de l'Afrique subsaharienne, l'UNESCO a recommandé l'organisation d'une consultation nationale pour permettre aux participants des pays de l'Afrique subsaharienne de se familiariser avec les agendas proposés pour l'éducation et d'entreprendre une réflexion sous l'angle des priorités et des défis nationaux en matière d'éducation ainsi que sur les exigences de leur mise en œuvre. Conscient des enjeux liés à cet agenda post-2015 sur l'éducation, le Niger a déjà déligenté une étude dont les résultats renseignent clairement sur les défis et les perspectives de l'éducation au Niger. Lancement officiel ce mardi matin au centre de réinsertion professionnelle de Dori Kaina dans la commune rurale de Tilaberi, une formation en technique de production agricole des détenus du centre. C'est le ministre de la Justice Garde Tessou qui a présidé la cérémonie. Le commentaire de Zakar Maman sur les images de Amadou Ibrahim. destiné aux détenus du centre de réinsertion professionnelle de Daïk à cette formation qui durera 5 mois s'inscrit de la droite ligne des objectifs de la réinsertion sociale et l'amélioration des conditions de vie des détenus. Cette cérémonie de lancement des activités professionnelles et donc la tradition concrète de l'engagement du ministre de la Justice à réaliser l'objectif précité. Cette formation est aussi le fruit de votre engagement à travers les différentes réformes que vous avez engagées depuis votre arrivée à la tête du ministère de la Justice car vous tenez beaucoup à l'humanisation des centres de détention et à la réinsertion de l'été. Le maire de la commune urbaine de Tilabiri qui intervenait auparavant pour ses mots de bienvenue a tenu à l'ouïe cette initiative qui en un point douté a souligné Mouroukaboy a permis d'atteindre l'un des objectifs des maisons d'arrêt. Pour sa part le ministre de la Justice garde des Sceaux en procédant au lancement de cette activité s'est-il satisfait avant de saluer la bonne collaboration de la direction régionale de l'agriculture pour la mise en oeuvre de cette activité. Ceci n'est qu'un lancement mais il prouve la suffisance et vous pouvez le constater que ces hommes qui vont suivre cette formation qui va durer cinq mois une fois qu'ils seront libérés ils seront à mesure de se prendre en charge de ne pas être un poids pour la société et une source de gêne pour leur famille. Je l'ai dit je le répète et je le terminerai. Là la prison n'a pas vocation à détruire les détenus qui y passent elle a vocation à en faire des hommes meilleurs pour le bien de notre société et pour mettre fin au cercle vicieux de la délinquance. Le ministre de la Justice a mis cette circonstance à profit pour décerner un témoignage officiel de satisfaction au lieutenant futabdramar régisseur du centre de réinsertion professionnelle de Daïkéna pour toutes ses initiatives et ses efforts dans la gestion du centre. Le ministre Moro Amadou a ensuite visité la salle des cours donnés aux détenus des cours en alphabisation des prêches la connaissance du courant et même celle des procédures judiciaires entre autres. Visite également de l'atelier de confection des produits artisanaux. A toutes ses visites le ministre Moro Amadou a beaucoup apprécié ses initiatives et encouragé les réussir et les détenus du centre. Le ministre de la Justice garde des Sceaux Moro Amadou au regard de tous ses résultats palpables à résister a pris un engagement celui donc de faire bénéficier ceux qui sont en train d'être formés d'une libération conditionnelle s'ils remplissent bien sûr les conditions. Les sites maraîchers exploités par les détenus et le mur de clôture du centre en construction ont été également visités par le ministre de la Justice. Réunion au siège du syndicat autonome des agents des douanes entre le comité interministériel de lutte contre la maladie à virus Ebola et les promoteurs privés de santé objectifs impliqués ces derniers dans la chaîne de prévention contre cette maladie. C'est le ministre de la Santé publique qui a présenté la rencontre de la santé avec Saini Soumaïla Ibrahim et Bacherab. Dans certains pays où la maladie s'était déclarée les premiers cas de la maladie à virus Ebola étaient diagnostisés dans des cliniques privées. C'est pourquoi au Niger le comité interministériel de lutte contre la maladie à virus Ebola les associe dans la chaîne de mobilisation contre cette épidémie déclarée Urgence Sanitaire Internationale par l'OMS qui soutient par ailleurs les efforts du Niger dans la lutte. Par cette déclaration, un message fort était donné à la communauté internationale et aux États membres. Je voudrais dire que ce n'est plus un problème du secteur de la santé ou du ministère de la santé, mais c'est un problème qui concerne tous les secteurs. En commençant par la communauté, allant vers les structures publiques, mais également les structures privées et les professionnels dont vous représentez ici la présence. L'UNICEF ne baisse pas également sa garde. Je pense pour notre part, pour l'UNICEF, que nous sommes là pour pouvoir accompagner le gouvernement du Niger. Nous le ferons, mais avec vous, nous le ferons encore mieux. C'est pour cela qu'il est important de voir dans quelle mesure nous, qui sommes ici au Niger, nous pouvons prendre les dispositions qu'il faut pour nous protéger de cette épidémie, de cette pandémie. Il y a lieu donc d'associer les promoteurs privés de cliniques et de les placer devant leurs responsabilités face à l'épidémie. Cette rencontre se veut donc un cadre d'échange avec vous afin de trouver ensemble les stratégies de renforcement de la surveillance de cette terrible maladie. Il s'agit pour moi de faire en sorte que désormais entre les cliniques privées les promoteurs de cliniques privées, les agents qui travaillent dans ces cliniques, les différents médecins. S'il n'y a pas des barrières entre les publics et les privés, il faut qu'on collabore, il faut qu'on travaille ensemble, la main dans la main. Ebola, c'est 549 cas déclarés dans le milieu médical sur le plan international avec malheureusement 311 décès, même si au Niger, aucun cas n'est encore déclaré. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a présidé ce matin la cérémonie de lancement des activités de l'équipe nationale PDEP pour la formation du plan intégral de réforme et de développement du secteur postal au Niger. L'objectif était de doter la Poste d'un outil de planification stratégique cohérent avec un plan de développement économique et social PDS et adopté au contexte concurrentiel et technologique du secteur. Isaac Issa et Mme Dacou pour le contraire. La réforme du Niger Poste actuellement en cours sera accélérée en vue d'améliorer la qualité de prestation des services et la collecte de l'épargne de proximité disait le premier ministre Brigira Fini dans sa déclaration de politique générale. C'est pour concrétiser c'est dire que le ministre en charge des Postes procède à l'installation officielle de cette équipe nationale pour la formulation du plan intégral de réforme et de développement du secteur postal au Niger. S'inscrivant dans la réalisation d'un tel objectif mon département ministériel a sollicité et obtenu de l'union postale universelle une assistance technique pour l'accompagner dans cet exercice de formulation d'un plan intégral de réforme et de développement du secteur postal. Tirant les leçons des résultats mitigés de la première réforme postale le gouvernement de la 7ème République entend doter la poste d'un outil de planification stratégique cohérent avec le plan de développement économique et social PDS et adapté au contexte concurrentiel et technologique du secteur. Ce qui en a un point douté permettra à ce secteur de jouer pleinement son rôle économique et social tout en assurant l'accessibilité et la qualité et la qualité de service pour ceux aux populations nigériennes. Entre autres tâches assignées à cette équipe mise en place figure la collecte de documents et données à mettre à la disposition de l'expert de l'Union Postale Universelle et puis d'élaborer le projet du document de plan intégral de réforme et de développement postal la PIDEP et la définition d'un plan d'action prioritaire à mettre en oeuvre avec des indicateurs précis des résultats attendus et le besoin en financement. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de validation du rapport général de l'enquête sur les mesures d'accompagnement de la journée de travail continue objectif enrichir ce rapport général afin de proposer au gouvernement des conclusions pertinentes pour un système de journée de travail continu réussi c'était en présence du ministre de la fonction publique et des réformes administratives ainsi que de son homologue de l'emploi du travail et de la sécurité sociale compte rendu ce qui note Abdou et Hamid Abdelay cet atelier qui est organisé par le ministère de la fonction publique et des réformes administratives vise à enrichir le rapport général de l'enquête sur les mesures d'accompagnement de la journée de travail continue le ministère de la fonction publique a été instruit pour créer les conditions de remise au travail des agents de l'état à travers notamment la mise en oeuvre du plan d'action issu de l'atelier de septembre 2013 à l'issue des enquêtes menées auprès des acteurs précités il ressort qu'après huit ans de pratique de la journée de travail continue les principaux résultats ci après ont été enregistrés la réforme des horaires est acceptée par la majorité des fonctionnaires une amélioration du rendement de la motivation et de l'organisation du travail une réduction sensible des déplacements quotidiens et des dépenses liées au transport en dépit de ces résultats positifs d'autres insuffisances du système ont été rélevées c'est pourquoi le ministre a exhorté les participants à être plus attentifs en dépit de ces résultats positifs l'étude a mis à lumière certaines insuffisances du système ainsi que la forte attente des partenaires sociaux pour une plus grande implication de l'état à travers la mise en place effective des mesures d'accompagnement définies par l'atelier de lancement du projet à savoir la mise en place des infrastructures de restauration sur les lieux de travail le développement d'un système de transport mixte pour assurer la desserte des quartiers périphériques notamment au niveau de la ville de Niamey au cours de cette journée les participants auront donc amené des réflexions pertinentes afin de formuler des conclusions permettant au gouvernement de disposer d'un document de référence sur le système de journée de travail continu au Niger Le directeur de cabinet du ministère de l'élevage a conduit ce matin une mission conjointe à Tira avec le commissaire du département de la sécurité alimentaire de l'agriculture des mines et de l'environnement de la commission de l'UOMOA Ibrahim Djeni qui accompagne le commissaire chargé du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure et du directeur général de l'autorité de l'Utacoguma objectif procédé au lancement officiel de la pose de la première pierre du marché à Bétail c'était en présence du gouverneur de la région de Tilabiri Les échanges commerciaux sur le bétail et ses produits dérivés restent dominés par des transactions informelles qui font que l'état du Niger en général et les collectivités en particulier profitent peu des retombées de ces activités comparativement aux autres pays de la sous-région afin de faciliter le développement et l'organisation du commerce du bétail notre pays s'est doté depuis 2003 d'un document intitulé cahier de charges destinés à l'aménagement et la gestion des marchés à bétail la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction du marché à bétail de Terrasse s'inscrit dans la poursuite des réflexions et des engagements initiés depuis 2005 afin d'améliorer la compétitivité des filières agricoles au sein de l'espace Yomoua a indiqué dans son allocution le directeur de cabinet du ministre de l'élevage Al-Husseini Iktan Comme vous le savez les Niger emploient plus de 87% de la population et 20% vivent exclusivement des activités pastorales d'améliorer